Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui, sous Linux, nous allons voir les variables d'environnement. Ce sera donc la leçon numéro 13. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques variables d'environnement. Je dis bien quelques-unes. Ces variables nous serviront lors de la suite sur l'apprentissage du script shell. Mais sans plus attendre, regardons quelques variables d'environnement qui touchent à l'ordinateur, l'utilisateur et autres. Donc on va commencer par quelques variables. Ce sera par exemple les variables utilisateur et machine. On aura username, c'est tout simplement l'utilisateur actuellement connecté. Cette variable est définie par le système. Ensuite, on aura logname, là aussi, non-utilisateur, similaire à user. Mais certains programmes utilisent celle-ci de préférence à user. Ensuite, on pourra définir quel type de shell on utilise. Il suffira de faire un echo $shell. Oui, j'ai oublié de préciser, chaque fois il faudra mettre echo. Ne vous inquiétez pas, on verra cela comme d'habitude dans les exemples dans la console Linux. Ensuite, on a la variable host. Donc celle-ci retourne le nom d'ordinateur. On appelle aussi cela le hostname. On a aussi la variable langue qui retourne le code de la langue par défaut. Très souvent, c'est du TF8. Alors des commandes au niveau du directory, ça serait par exemple home, qui permet de donner l'emplacement du répertoire personnel de l'utilisateur actuellement connecté. Vous savez aussi la variable PWD. Vous connaissez bien évidemment la commande. Ça récupère l'endroit où on se trouve actuellement. Donc c'est très pratique. Vous verrez, quand on fera des scripts, on se servra très souvent de cette commande. La variable pass, très pratique aussi. Ça permet de, lorsque vous lancez une commande, par exemple LS, celle-ci va regarder si elle est déjà définie dans le pass. Là aussi, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai un petit exemple. Pour finir, je voulais vous présenter une commande qui nous sera bien utile lors de l'utilisation des variables pour différents scripts. Cette commande s'appelle export. Mais sans plus attendre, regardons cela dans une console Linux. Donc nous voici dans la console. Comme vous pouvez voir, là, je vous ai laissé le script de la dernière fois. C'est le script 03 où on parlait de la commande echo. Cette fois-ci, j'ai fait en sorte de vous créer directement le petit script 04 qui englobe les différentes variables d'environnement. C'est-à-dire qu'on va voir logname, username, hostname, pwd, homme, pass, échelle. Je vais vous faire perdre moins de temps et je ferai sûrement en sorte, bientôt, sur mon site Sard pour tous, je pense dans le thème Linux ou dans le module Linux, vous pourrez récupérer, en fin de compte, un petit fichier zippé qui récupérera l'intégralité, en fin de compte, de mes scripts. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais je trouve que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent jouer avec au lieu de s'amuser à chaque fois de tout recopier. Quoi qu'il en soit, revenons à nos boutons. Ici, comme d'habitude, si on regarde dans LS, on a différents fichiers. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres fichiers, mais c'était pour moi qui m'amuser à faire des expériences. Ce qui va nous intéresser, c'est le script numéro 4. On tape script 04 et c'est parti pour le script shell. Comme vous pouvez voir, le nom d'utilisateur est CGMR, c'est effectivement le nom d'utilisateur que j'ai. On a le deuxième, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, le username ou logname. Vous voyez, ça donne le même résultat. Votre nom d'utilisateur, moi n'ayant pas défini mon utilisateur, il s'appelle localhost, tout simplement, avec local domain. C'est très souvent le nom par défaut sous le nuk si vous définissez aucun nom d'ordinateur. Vous êtes dans le répertoire slash home cgmrtp. Ça, c'est tout simplement la commande, la variable pwd. et home cgmr, c'est tout simplement mon répertoire personnel. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand vous tapez une commande, par exemple, ls, celle-ci s'exécute automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'elle est définie, en fin de compte, ici, vous voyez, dans le chemin. Ça peut être dans usrlocalbin, ça peut être dans usrlocalsbin, usrbin, usrbin, usrsbin, et ainsi de suite. Donc là, pour ceux qui ne comprennent pas ça, je vous conseille d'aller voir ma vidéo numéro 2 qui vous explique un peu plus profondément ces informations. Donc, si on continue, après, on a donc écho votre type de shell. Vous voyez, il vous dit, c'est un binbash, et ainsi de suite. Alors, ce qui est assez intéressant comme commande, c'est printenv. Quand vous tapez celle-ci, elle vous donne toutes vos web d'environnement. Alors là, vous voyez, on va retrouver le hostname. Je vais le souligner pour que vous puissiez bien voir. Le shell, ça va être aussi votre type de terminal qui vous dit que vous êtes en 256 couleurs. Vous aurez, par exemple, l'user, vous voyez, ici. Bon, là, je ne vous en parle pas, tout le reste. Username, qui apparaît ici. Vous avez le mail, par exemple, vous voyez, ici. Ici, vous avez le pass, le pwd, le lang, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas tous les énumérer, je vous laisserai jouer avec sur votre Linux. La commande qui va nous intéresser maintenant, c'est la commande export. Donc là, on fait un petit clear, et on regarde un petit peu ce que j'ai fait. Donc, je vous ai créé tout simplement un petit fichier qui s'appelle varia. Donc, on va le regarder, qui est un petit VI. Pour aller assez vite. Et vous voyez, j'ai juste marqué export toto hoops. Juste ça. Donc, si on l'exécute au niveau de ce fichier script shell, pas de problème. Mais maintenant, comment l'exécuter dans un autre script ? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, on va quitter VI. Et on va regarder un petit peu ce qu'il en est dans l'autre. Donc, si je fais affiche, regardez ce que j'ai fait. Donc, je dis, ceci est un autre script. Ça vous montre bien que ce n'est pas le même script. Et cette fois-ci, j'ai simplement dit, très bien, moi, je voudrais exécuter la variable toto, mais avant, il a besoin de savoir où se trouve cette variable. N'oubliez pas que quand vous exécutez un script, celui-ci exécute les variables, mais propres au script shell. Il ne peut pas exécuter les scripts qui sont ailleurs. Sauf s'ils sont des variables comme pwd, comme logname, et ainsi de suite, qui sont définies en dur ailleurs. Mais moi, j'ai créé une autre variable, vous avez vu, elle s'appelle toto. dans mon script varia.sh, et je voudrais qu'elle s'exécute. C'est très simple, puis c'est suffisant de dire que, puisque là, votre script shell est au même endroit, donc le point, rappelez-vous, répertoire courant, et je mets un espace, et je mets tout simplement le nom de mon script shell. Automatiquement, celui-ci va exécuter. Donc, si on regarde, tout simplement, regardez, on va aller ici, on regarde, il y a quoi ? Il fait juste exporter la variable toto. Très bien. Et après, ici, je lui demande de l'affiché. Si on regarde ce qui se passe, je vais demander de l'affiché. Donc, je fais affiche, et regardez, ça fonctionne. Cette commande est très intéressante, parce que la prochaine leçon portera justement sur comment faire en sorte d'afficher des couleurs. Parce que là, pour l'instant, vous voyez, on a du blanc. Et moi, dans mes scripts shell, j'aime bien mettre de la couleur, j'aime bien souligner, j'aime bien mettre en gras, et ainsi de suite. Je vous expliquerai donc, avant d'attaquer la suite du script shell, comment faire en sorte d'avoir de la couleur, par exemple, une ligne soulignée, ou alors un texte en rouge, en bleu, et ainsi de suite. Vous verrez, c'est très intéressant, et on se servira justement de cette commande export. Voilà, donc c'est terminé pour cette leçon. Donc, comme évoqué à l'instant, la prochaine vidéo portera sur comment faire en sorte d'avoir de la couleur dans votre script shell. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !